salut tout le monde j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je fais ma vidéo de mes produits terminés fait que c'est tout dans mon sac même que mon sac là il déborde là j'étais tannée de le voir accroché je trouvais que ça débordait fait que là j'ai dit teint on va faire une petite vidéo directe là je sais pas si j'en ai beaucoup mais le sac est plein fait qu'on s'en fout donc je vais te montrer comme premier produit c'est pas fini mais c'est un produit que je viens de m'acheter là j'ai jeté la bois je suis en train de le tester c'est une c'est la marque so ae c'est une eau purifiante au charbon et dans le fond c'est une eau micélaire au charbon ce n'est que ça j'avais fait un petit crash test avec ça dans un de mes vlogs si tu es mes vlogs tu vas l'avoir vu passer et ça se présente comme ça puis j'ai vu aussi c'est des produits qui se vendent chez wainers tu peux retrouver ces produits là chez wainers c'est ceux qui sont plus chers et au dollar moi c'est à combien déjà ça je pense c'est à quatre dollars fait que c'est une bouteille comme ça ce que j'aime c'est que c'est une bouteille tu sais avec un petit pressoir là fait que tu mets un petit coton c'est super cool tu peux récupérer la bouteille après puis te faire tes propres zooms j'aime ça me faire mes propres zooms salaires mais là avec une bouteille d'emmène ça va être trop cool fait que ça voilà c'est fait ensuite puis en passant je vais acheter au delorama je sais pas je les dis mais je leur dis j'ai ça au cas où ensuite ça c'est un produit que j'achète au delorama non c'est pas vrai au costco c'est la marqueur clean et c'est l'huile de coco biologique vierge et biologique moi j'achète ça cette année dès que mon bidon il est vide là il est pas tout à fait je te le montre pareil mais je vais pas encore le mettre dans les poubelles je vais le récupérer parce que bon il en reste encore des petits motons si je le pogne avec ma main ou avec une petite spatule ça va bien mais je te le montre pareil parce que théoriquement il est pas mal vide puis moi j'aime ça utiliser ça moi je me démaquille avec ça c'est c'est mon démaquillant depuis christie bout je fais que me démaquiller avec ça ça sent bon puis quand je me fais des exfoliants c'est la même affaire je vais juste mettre soit du café où je vais mettre du sucre dans ma dans mon huile de coco je me complique pas la vie je rajoute du miel je me fais toutes sortes de petits de petits masses maison moi avec ça c'est une huile pour moi qui est essentielle à tous mes soins de beauté les cheveux la peau le corps tu peux m'en mettre dans ton bain et tu peux faire ce que tu veux avec ça c'est trop merveilleux mais moi je le mange pas j'ai jamais je mange pas je cuisine pas avec l'huile de coco ensuite ici j'ai le scope c'est fraîcheur extrême avec une fraîcheur intense c'est le scope qui est vert mais il est vert c'est pas vert comme lui qu'on est habitué de voir c'est comme un vert un peu de même et lui a de l'alcool fait que j'aime mieux le préciser moi je préfère sans alcool habituellement lui qui est bleu mais j'ai trouvé que celui-là il est pas si pire que ça il est pas si décapant il t'arrache pas les gencives comme genre l'hystérine avec alcool ça c'est oh là là c'est une torture même si tu as les dents en santé c'est une torture on dirait que les gencives vont te décoller c'est dégueulasse et ensuite je vais te parler d'un petit produit j'ai acheté au de la rameau un petit produit pour manger c'est les monsieur les mr brownies mais c'est plus mr brownie au chocolat brownie carré au chocolat bla 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 chocolat belge pas cher 2 dollars 75 $ à moi puis ils sont tous enveloppés individuels fait que j'aime ça dans un beau petit emballage tout cute je sais pas j'en ai un avec moi parce que si j'en ai un je te le montrer sinon l'emballage est tout cute mais moi j'ai trouvé ça le fun quand c'était emballé chaque petit brownie a son propre emballage donc ils sont pas tous collés les uns à côté des autres comme ceux qu'on avait l'habitude d'acheter dans certaines épiceries là tu sais que tu achetais comme dans les petits sacs bruns là puis là à un moment donné à force de tout se coller ensemble après deux jours c'était pourri là tu sais mais pas ça puis c'est pas cher puis moi je trouve ça bon tu sais le soir un petit sucré l'après-midi avec un petit café là c'est bon j'aime bien ça puis en parlant du sucré ben ça j'aime ça quand je vais chez Delorama j'en achète pas à toutes les fois une fois de temps en temps au moins une fois par mois là j'aime ça m'en acheter surtout quand je suis proche de mes règles c'est là j'ai comme le plus de manger j'ai plus le goût de manger du sucré puis en plus au Delorama ils sont deux pour une pièce fait que tu sais puis en plus ils sont vraiment bonnes ma fille elle m'a fait connaître voilà une couple d'années les Bueno c'est un chocolat elle c'est son chocolat préféré c'est vrai que Bueno c'est extraordinaire ben ça goûte la même affaire la même chose que Bueno mais beaucoup moins cher puis en plus tu en as deux pour une pièce puis dans chaque palette dans chaque paquet tu en as deux fait que tu as cinq morceaux dix morceaux ça fait pas mal de morceaux moi ça me dure longtemps j'aime ça puis ensuite on va rester au moins dans le chocolat on va rester avec ça l'autre jour on était faire une petite balade moi et mon chum et sur le chemin d'une retour ben on avait une soif finalement on trouvait rien aux dépanneurs qui nous intéressait à boire puis on a décidé moi j'ai décidé de m'acheter une crème glacée sur un bâton genre une espèce de fudge crème glacée et j'ai testé le magnum chocolat belge aux amandes comme ça celui-là ici je voulais vous en parler parce que c'était vraiment super bon j'ai vraiment aimé ça j'ai trouvé que c'était il y en a plein de genres de palettes comme ça des gosses comme ça avec de la crème glacée vanille puis des morceaux de chocolat des amandes mais souvent c'est sucré ça goûte tout le temps la même affaire je trouve ça j'ai trouvé que ça l'avait tout ça quand j'ai commencé à le manger j'ai su que c'était pas comme les autres c'est c'est plus raffiné je te dirais que c'est beaucoup plus raffiné moi j'ai bien aimé c'est tu sais c'est 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 très bon c'est vraiment super bon donc tu as le goût de tester ça let's go ensuite une autre affaire que j'ai testé c'est quelque chose que je connais que j'ai déjà mangé et que j'adore trop 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 mais là j'avais vu passer à tv qui vendait comme les petites salades de tout ça de la marque riomar c'est tu sais le petit saumon là les les le pas le saumon mais le thon et là ils font en format salade comme ça moi je l'ai pris chez chez cosco ouais chez cosco je pense quatre cannes paquet de cartes et c'était très bon moi j'aimais bien ça manger ça à mon déjeuner accompagné aussi d'autres choses et puis je trouvais que ça me tenait super bien le reste de la journée je grignotais un petit peu moins parce que c'est vraiment ça 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 nourrit puis le contenant il est quand même assez c'est pas cheap moi je trouve que quand t'as fini t'en as t'en as plein ton casse t'as pas besoin de plus chose c'est bien dosé la portion ensuite un produit que j'ai bien 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 aimé que je ne connaissais point mais que j'ai connu donc c'est un produit que j'ai acheté au dolorama c'est de la marque l'oréal dans la gamme elle vive dream c'est bien c'est juste du shampoing sèche ok celui-là ici moi j'aime beaucoup acheter le shampoing sèche pour quand je reçois mes perruques j'aime lui donner un petit coup de ça ça va matifier et ça va donner un allure beaucoup plus naturel et ça va juste ça va juste rendre le cheveu un petit peu plus poreux donc un cheveu naturellement c'est poreux donc ça va juste donner un look plus naturel ça va enlever la brillance mais là à la longue ça vient qu'un moment donné ça coûte cher le shampoing sèche parce que s'il n'y en a pas beaucoup dans la bouteille parce que tu sais moi je quand j'en mets j'en mets quand même pas mal puis là je se goûte bien ma perruque tout ça là j'ai j'ai vu que les les drag queens utilisaient la poudre de bébé fait que je me suis dit pourquoi pas eux autres font ça et j'utilise maintenant je l'ai testé puis ça va vraiment bien ça coûte moins cher la poudre de bébé que ça puis tu en as beaucoup plus dans un contenant tu peux même l'acheter chez de leur amour tu sais c'était la poudre de bébé mais anyway si tu aimes les shampoings sèches moi j'ai beaucoup aimé lui c'est le volume d'air shampoings sèches en plus la carne est belle me fait penser un peu à un coucher de soleil moi c'est ça ça me rappelle puis j'ai trouvé l'odeur super agréable parce que souvent du shampoings sèches c'est pas mais celui-là ça sentait super bon ça sentait un tissu de bras que j'ai déjà utilisé quand j'étais plus jeune je pense même c'était secret qu'il faisait quelque chose comme ça mais ça sent super bon puis ça m'attifiait bien ça marcha bien sauf que je trouve que là maintenant je suis contente d'avoir découvert la poudre de bébé parce que ça va me durer plus longtemps ensuite j'y vais avec une crème pour le corps de la marque body ecology c'est la cherry blossom ça c'est une petite crème pour le corps qui sent vraiment super bon c'est des produits que tu peux acheter chez walmart body ecology c'est des crèmes qui sont très 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 parfumé habituellement c'est très fermé parfumé c'est comme un peu pour les comparer là ça sera un peu comme batten body works mais avec des odeurs moins sucré et sexy que batten body works moi je trouve que body ecology ça a plus des senteurs moi je trouve ça sent un peu la matante je trouve ça ça matante ça sent bon comment je pourrais te dire je suis pas capable d'écrire l'odeur mais ça me rappelle une odeur que j'aimais pas quand j'étais jeune je pense que tu as identifié probablement un prof mais en tout cas question odeur pour celle-là cherry blossom en plus pas sûr ça sent pas mauvais je peux pas dire que ça pue ça serait menti ça sent bon sauf que c'est une odeur qui me va pas bon si je pourrais dire pourtant quand tu regardes ça a l'air des belles petites fleurs tu sais tu te dis ça va sentir un peu sucré cherry blossom tu sais ça le dit un peu cherry blossom d'habitude ça sent mais là je trouve ça ça sent comme la fleur sucré cheap fait que pour les odeurs j'ai déjà testé des produits de body ecology qui sentaient meilleur mais si tu veux t'en aller dans des odeurs plus gourmandes plus sucré plus sexy plus va t'en pas là dedans ça ça serait peut-être la gamme à ta mère ou à ta grand-mère puis batten body works serait plus comme ta gamme tu sais c'est je peux dire c'est les senteurs je trouve qui sont plus matantes tu sais plus traditionnelles plus j'ai beau c'est pas des des odeurs qui sont travaillées je trouve pour des produits qui coûtent je te dis pas que ça coûte une beurrée mais ils sont pas non plus donnés leurs produits puis ensuite je vais y aller avec un produit comme ça et j'ai l'eau dans la salle de bain c'est juste que je l'ai pas fini j'étais en train de l'utiliser pour finir ben pour laver mes pinceaux mais j'ai le shampoing là c'est le revitalisant que j'utilise pour laver mes pinceaux même si c'est un revitalisant ça nettoie super bien c'est juste qu'il me restait des fonds puis je là c'est assez je l'ai bien entamé le produit je l'ai bien fini puis là je suis comme tannée il en restait un petit peu puis en plus lui était fini le shampoing puis moi quand le shampoing il est fini puis il reste le conditionneur ben ce que je fais habituellement c'est soit je le garde pour laver mes pinceaux parce que je finis toujours le shampoing avant le conditionneur ou je garde le conditionneur pour raser mes jambes je me rase les jambes avec le conditionneur parce que je trouve que ça va super bien parce qu'il y a toujours du silicone dans les shampoings fait que ça ça permet de faire bien glisser la lame puis c'est top petite astuce mais ça c'est un shampoing que ma fille elle m'avait donné shampoing et revitalisant de la même marque la bouteille de conditionneur c'est la même affaire la marque igk moi je connais pas là j'avais jamais 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 testé ça pas en tout et je vais dire de quoi c'est très 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 hydratant moi j'ai un cheveu à la base qui est quand même serche à la base fait qu'il me faut des choses hydratantes j'ai un cheveu un peu de nature crépu un peu c'est une crème c'est vraiment très crémeux la première fois je me suis mis ça dans la tête au début je pensais que c'était juste que non ma fille s'est trompée parce que ma fille qui m'a donné j'ai dit ma fille elle s'est trompée ou c'est moi qui a mal compris ça doit être une lotion pour le corps parce que ça a vraiment la lotion là tu sais la texture d'une lotion pour le corps fait qu'au début j'étais comme pousseux ça mousse pas des tonnes non plus c'est pas quelque chose qui est full mousseux peut-être au premier au deuxième shampoing un peu plus qu'au premier mime ça c'est normal à cause du sébum l'odeur c'est non l'odeur là non c'est pas ça ça te fait pas voyager cette odeur là tu sais quand tu te laves les cheveux avec ça tu sais que tu te laves les cheveux non ça c'est jack tu sais c'est un shampoing mais qui était extraordinaire pour les cheveux par exemple cheveux très doux très sideraté et très nourri en tout cas sur mes cheveux fait que ça là si tu vois ça en quelque part ajoute ça ça vaut la peine i k non i g k legend legendary legend une légende en tout cas extraordinaire et ensuite j'ai encore du shampoing et du revitalisant à te montrer mais là j'ai les deux bouteilles parce que j'ai fait la même chose avec l'autre avec le conditionneur je l'ai utilisé pour me raser et pour laver des pinceaux donc c'est la sol genera ou genero je ne sais point ok parce que c'est écrit regarde là c'est écrit un peu de même là fait qu'on sait pas trop comment lire puis moi en plus je suis dyslexique fait que m'en noisant pas trop là ça se peut que des fois je mélange les affaires donc c'est le shampoing un 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 shampoing revitalisant c'est ça et ça c'était très 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 bien vraiment là c'est la même chose que l'autre très hydratant c'est comme c'est comme des crèmes hydratantes me semble je me rappelle ça sentait meilleur je vais sentir tout de suite drôle avec toi on va sentir le shampoing puis c'est des bouteilles tu sais avec des petits pitons aussi c'est pas sur le petit piton wow ça ça sentait pas mal mieux que l'autre mais je peux pas dire ce que ça sent tu sais tu me dirais de décrire l'odeur là aïe 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 moi je suis vraiment pourrite pour décrire des odeurs peut-être qu'il y a un peu de vanille là dedans une vanille oui ça sent la vanille vanille sucrée ouais il y a du sucre ça sent le sucre ça c'est sûr c'est une odeur moi qui 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 me plaît puis j'ai lavé une de mes perruques avec ça justement elle qui est justement ici derrière moi là tu la vois pas beaucoup là mais my god qu'elle sentait bonne après fait que si t'as les cheveux longs et tu laves tes cheveux avec cette collection de shampoings revitalisants là je te jure le parfum qui reste dans tes cheveux c'est extraordinaire ça sent bon ça sent très bon puis c'est rare les shampoings je trouve qu'ils laissent des odeurs dans les cheveux bon ok c'est vrai moi j'ai cheveux courts un peu de base là là ils commencent à pousser ça fait longtemps j'ai pas eu des longueurs hein donc c'est sûr que si j'ai des grandes longueurs comme ça tu le sens plus mais ça sent vraiment super bon et je te dirais que le conditionneur ah non ça sent la même chose ah ça sent bon je passerais ma soirée à s'en faire ça ça sent vraiment super bon puis j'ai trouvé que c'était super bien aussi pour les cheveux fait que voilà mon ressenti sur ça ensuite ici j'ai une petite colle à ongles capsules pour les capsules comme les voici ici moi j'adore coller toutes mes capsules comme ça tu peux les coller avec les collants les systèmes collants mais moi j'utilise pas j'en ai plein mais j'aime pas ça je préfère les coller je trouve que c'est ça tient mieux aliexpress la nail glue c'est toujours celle là j'achète ça fait deux paquets j'achète puis j'adore ça colle super bien même que quand tu t'arraches un ongle ça fait mal ça tient ça tient bien je te le jure et ensuite ici un petit produit pour les lèvres d'essence ça j'ai trop aimé ça j'en ai fini un beige que je t'avais montré dans une autre vidéo qui était au collagène lui était comme à la menthe lui il te faisait popper les babines mais j'ai jamais venu les babines popper mais j'aimais ce que ça faisait ces lèvres je vais même en mettre il en reste un tout petit peu on va se cramer avec ça ah ouais quand tu mets ce produit là sur tes lèvres ça fait exactement la même affaire que si tu prendrais de la pâte à dents puis t'en mettrais sur tes lèvres puis ça goûte la même chose ça goûte la pâte à dents ça sent une cresse on dirait que c'est ça mais c'est le même principe si t'as pas de produit comme ça puis tu veux te faire popper les lèvres puis que la pâte à dents m'a dit de quoi ça marche super bien moi je l'ai testé si t'es sensible des lèvres moi j'ai les lèvres très réactives mes lèvres réagissent à tout et j'ai fait ça le test tu te mets de la pâte à dents sur les lèvres tu gardes ça 10 à 15 minutes le plus longtemps tu peux c'est mieux puis quand tu vas enlever avec un mouchoir tes lèvres vont être poppées parce qu'il y a de la menthe ça fait une réaction sur parce que les lèvres c'est comme une muqueuse ça fait comme une espèce de réaction ça te fait popper les lèvres ça marche bien mais ça c'était super moi j'ai bien aimé ça ces produits là d'essence parce qu'ils sont bien puis mon dernier produit c'est ça dernier produit ouais euh non 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 j'ai plein de petits flocons aussi je vais t'en montrer j'en ai 3 c'est tout petit tout petit tout cute j'en ai un comme ça tu vois il y a des paillettes bleues toutes des paillettes poudreuses ici j'en ai des vertes et ici j'en ai des rouges je pense ouais et ça c'est toutes des petites paillettes que j'ai acheté ça se vend en pack au Dolorama il y en a tout plein dedans et moi qu'est-ce que je fais c'est que j'achète du top coat de clean colors chez walmart et ensuite j'ai une bouteille depuis des années que je traîne avec moi c'est pas celle là elle est ici ensuite ce que je fais j'ai récupéré une bouteille d'une autre marque de vernis mais si on s'en fout donc j'ai récupéré une bouteille de vernis et j'ai venu mettre des paillettes dedans et j'ai versé du top coat dedans ça m'a fait un vernis de tout plein de belles paillettes comme ça ensuite quand je me mets des capsules comme ça moi j'aime bien quand il y a des paillettes tu vois les paillettes moi j'aime bien 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 je trouve ça super beau les ongles à la base étaient mat moi je trouve que c'est mat c'est un petit peu ennuyant fait que j'aime bien rajouter les paillettes par dessus ça fait une belle couleur puis ça fait plus personnellement je trouve ça plus beau et je fais ça avec des paillettes comme ça ça donne du beau vernis à ongles pailletés de ton goût puis c'est bien plus le fun de même parce que ça peut te faire plein de couleurs que toi t'aimes et puis comme dernier produit les filles c'est un mascara de la marque WV7 j'avais acheté ça au Dolorama ils vendaient ça ça venait avec dans une boîte ça venait avec un crayon noir pour les yeux le crayon je l'ai testé pas de problème c'est un crayon noir bien ordinaire comme tous les crayons il va super bien le mascara par contre moi j'aimais beaucoup son look moi j'aime le jaune tout jaune et noir comme ça je trouvais ça simple tape à l'oeil mais on a compris le message on a pas besoin d'en mettre plus donc ça ça me parle ça me plaît y'a pas trop d'artifice puis trop de bling bling et une autre affaire que j'aimais pas mal c'était la brush la belle gross brush check moi ça c'est une belle brosse effet velcro comme j'aime qui t'attrape toutes les cils puis qui te les met dans les air puis qui sépare bien le mascara sauf que quand j'en mettais sur mes cils j'avais l'impression je ne mettais pas de mascara j'en mettais j'en mettais je me regardais puis j'étais là voyons je vais en remettre d'autres j'en remettais puis là je re-saussais fait j'étais là pourtant y'a du produit qui sort y'en a du produit faut même que j'enlève la petite bavure ici t'as vu tu mets du mascara t'en mets t'en mets t'en mets tu pourras en mettre 50 couches t'auras pas de différence fait que ensuite ce que j'ai fait pour pas le jeter parce que moi ça m'écoeur acheter de quoi puis là faut que tu le crisses dans la poubelle tu sais c'est plate tu l'as payé t'as coûté quand même 4 piastres là tu sais ce que j'ai fait pour pas le perdre je l'ai recyclé ben oui et je l'ai recyclé et je continue à le garder comme ça parce qu'il est encore bon mais je l'utilise pour faire des tâches léopards pour faire des maquillages léopards je trouve ça super beau quand j'ai envie de faire des tâches puis si tu veux faire des belles tâches de léopards des tâches c'est avec ça faut que tu fasses ça ça va super bien donc quand t'aimes pas les mascaras elle est pas d'évidence si t'aimes te faire des traits un moment donné je vais vous faire une vidéo comme ça avec des tâches et des traits de liner avec des tâches moi je trouve ça super beau et puis ben c'est ça je le garde pour faire ça parce que sinon ces cils non 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 pas sur les cils pas du tout je pense que je disais que c'était la dernière chose oui donc voilà je vais conclure cette vidéo comme ça je vais pouvoir aller mettre ça dans les poubelles yes 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 mais c'est ça fait que moi je te laisse là-dessus et puis ben on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao